– Bienvenue dans l'entretien, je reçois aujourd'hui Edmund Phelps, prix Nobel d'économie 2006, auteur de nombreux livres et en particulier d'un ouvrage intitulé « La prospérité de masse » qui vient d'être traduit en français chez les auditions Odile Jacob. Bonjour Edmund Phelps. Alors l'idée centrale de ce livre, c'est de dire que la croissance, ce n'est pas seulement une histoire de production et d'innovation, la croissance c'est un état d'esprit d'abord et avant tout qui met en avant le fait d'entreprendre, le fait d'essayer, de prendre des risques, d'être curieux, c'est ça ? Oui, plus ou moins, c'est-à-dire que il me paraît important bien entendu d'avoir, disons, un désir, un souhait d'imaginer de nouvelles choses, il faut qu'il y ait une certaine… ce n'est pas simplement la prise de risque, c'est également la créativité, ce que vous avez dit, mais je crois que l'imagination, la curiosité, l'envie de créer quelque chose de nouveau, d'inconnu. Alors ce n'est pas le laisser-faire classique, c'est le laisser-imaginer les hommes. Tout à fait, c'est exactement cela. Ouvrir les portes. Alors vous dites aussi que l'objectif de la vie, c'est l'épanouissement dans le travail. Ça c'est un discours un petit peu nouveau. Je vais vous dire, je crois que vous savez, la notion classique de la bonne vie platonicienne, c'est une vie dans laquelle d'abord on pense à soi-même, tout en pensant bien entendu, on pense aux autres et à ses proches. Mais certes, on cherche son propre épanouissement, tout en se lançant dans des aventures, des voyages de découverte, dans l'inconnu. À mon sens, c'est cela, la bonne vie, c'est cela, l'épanouissement. Alors évidemment, cet épanouissement, on peut le trouver, on peut essayer de le trouver de différentes façons, mais à mon sens, la plupart des gens, disons, ont de meilleures chances de trouver cet épanouissement, de trouver cette bonne vie, en se mettant dans une situation, dans l'économie, où ils peuvent réfléchir un peu, imaginer des choses, faire travailler leur créativité. Or c'est exactement ce qui existait au 19e siècle, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis d'abord, et puis après qu'ils aient arrêté de se tirer dessus, en France et en Allemagne, au 19e siècle. Alors on a vu que c'était une époque formidable. Et cet état d'esprit que vous décrivez à partir du 19e siècle, est-ce que vous ne le retrouvez pas un petit peu dans les pays émergents ? Alors oui, je suis certain qu'il y a beaucoup d'enthousiasme dans ces pays, en tout cas pour gagner davantage d'argent, pour, disons, s'enrichir, ou en tout cas sortir de la misère, donner à sa famille de meilleures chances, de meilleures qualités de vie, en tout cas. Tout cela est certainement vrai dans les pays émergents. Pour autant, est-ce qu'il y a véritablement un décollage de l'innovation dans ces pays ? Non, je ne pense pas, je ne pense pas que ce soit le cas. Ce que l'on peut espérer, par contre, c'est que ce décollage survienne, mais ils ne sont pas encore. Alors cet esprit des valeurs modernes que vous appelez, est-ce que vous le voyez dans la numérisation de l'économie, dans la digitalisation de l'économie ? Est-ce que vous le voyez même dans ce qu'on appelle l'ubérisation, l'économie disruptive ? Alors, les valeurs modernes qui, disons, produisent l'innovation en tant que telle, mais je vois ce que vous voulez dire. Oui, enfin, vous avez raison. C'est vrai que le fait d'avoir un bon travail en soi peut apporter l'épanouissement, mais par ailleurs, il faut vouloir, disons, il faut rechercher cette bonne fille à travers des emplois qui puissent... Casser les codes, ce que fait Uber ou d'autres entreprises, ça, pour vous, c'est l'économie moderne, c'est la valeur moderne ? Alors oui, 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 là, je vous rejoins. Ça, ce sont des choses modernes, pour ainsi dire. Mais croyez-moi, même aux États-Unis, les États-Unis qui ont vu la naissance de cette industrie ou de cette économie numérique, finalement, ça n'est qu'une toute petite partie de l'économie qui en bénéficie, 3, 4, 5 % du PIB américain, pour citer ce chiffre-là. Donc certes, vous avez un peu d'innovation, mais ce qui s'est passé au 19e siècle, c'est que toute la société pensait en ces termes nouveaux, imaginait de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons, pas simplement de produire, de nouvelles façons de consommer. Les consommateurs étaient également enthousiastes. Alors là, vous évoquez la Silicon Valley, la révolution numérique. Alors la Silicon Valley est à des années-lumières de couvrir toute l'économie. Ce n'est qu'un petit pan très étroit. Ce qui serait souhaitable, c'est que ce phénomène se multiplie, je ne sais pas, 10 fois pour couvrir tout le pays. Pour bien comprendre, parce qu'on pourrait comprendre que vous faites partie de ces économistes néolibéraux. Mais pas du tout. Vous critiquez la finance mondiale. Vous dites qu'il y a des salaires beaucoup trop hauts, que ça manque de redistribution, etc. Comment on arrive à trouver le juste valeur entre ce que vous appelez le socialisme et le corporatisme ? Je vais vous dire, je n'ai pas beaucoup non plus de sympathie pour le corporatisme, un petit peu pour le socialisme dans la mesure où vous avez certaines activités, certains secteurs d'activité qui devraient être gérés par l'État, par le secteur public, que par des sociétés de prix, notamment la défense. La défense nationale, à mon sens, ne devrait pas relever du secteur privé, alors qu'aux États-Unis, justement, on a privatisé notamment le système pénitentiaire, ce qui n'était pas une bonne idée. Et on comprend tout à fait qu'il y ait une forme de... un système de retraite de base qui relève du secteur public, lui aussi, plutôt que du secteur privé. Pour autant, pour autant, ce qui me paraît nécessaire, c'est d'avoir énormément d'entreprises privées si l'on veut avoir beaucoup d'innovation. Car, voyez-vous, l'innovation viendra probablement, plus probablement, d'individus qui travaillent, qui sont impliqués dans un secteur d'activité, un secteur privé. L'innovation ne viendra probablement pas d'une administration. Il n'y a aucune raison pour l'administration d'être innovante. Il n'y a pas de raison que, disons, les fonctionnaires ou l'administration va imaginer des idées utiles pour l'économie. Vous citez Hayek en disant, en effet, que Hayek dit que jamais un État ne peut proposer un système efficace. Pourtant, la numérisation, la digitalisation, elle vient bien au départ d'une idée de l'État américain, à travers le ministère de la Défense, le Pentagone, d'avoir créé Internet. Donc, l'État peut aussi permettre de la richesse. Alors, sur ce chapitre, il faut quand même se rappeler que nombreux sont les acteurs qui ont participé à la découverte scientifique et à la création technologique, pour l'appeler ainsi. Alors, c'est une chose, bien entendu, que de... C'est une chose que de faire des progrès scientifiques, des progrès dans l'ingénierie, la technologie, bien entendu. Mais c'est une toute autre chose que d'imaginer de créer de nouveaux produits qui, non seulement sont nouveaux, mais surtout des produits qui, dès lors que le marché les aura acceptés, des produits qui puissent véritablement se développer et prospérer. Et pour ce faire, pour arriver à ce genre de résultats, il faut avoir des innovateurs, des créateurs dont l'expérience est acquise, justement, dans l'entreprise privée, dans le marché. Donc, c'est pourquoi je pense que c'est plutôt au secteur privé de développer ces idées, d'être essentiellement la locomotive, le véritable créateur d'innovation. Alors, vous avez vu, en France, on a changé de président, 39 ans, Emmanuel Macron. Est-ce que ça, ça vous inspire, le fait qu'on va plus vers le socialisme ou plus vers le corporatisme, ou est-ce que vous sentez peut-être un nouveau modèle ? Écoutez, il me semble que le président Macron a envie de se détacher, disons, du corporatisme excessif qui caractérisait quand même l'économie française. Dans l'état actuel des choses, les États en France, en Italie, également en Allemagne et dans une certaine mesure aux États-Unis, les États proposent toutes sortes de programmes, de politiques en se disant que la philosophie qui sous-tend ces programmes économiques est quand même très corporatiste, puisqu'elle vise dans un premier temps à la protection sociale, mais cette protection est généralisée, c'est-à-dire que les États protègent tous les acteurs économiques les uns des autres. Alors, si tout le monde est protégé, y compris, bien entendu, les nouvelles, les start-ups, les nouveaux arrivants, les créateurs, alors comment voulez-vous que ces jeunes créateurs puissent innover, puisqu'on leur bloque la voie ? Et là, je crois qu'Emmanuel Macron a raison de vouloir prendre ses distances par rapport à ce corporatisme d'État, de mettre un terme à cette idée que personne n'a le droit de prendre la moindre initiative sans demander d'abord la pernition au gouvernement. Ça, c'est la mort de l'innovation. L'entretien est terminé, mais comme d'habitude, évidemment, vous pouvez le retrouver sur france24.com. Au revoir. Bien retour, présenté par Vincent Roux. Abu Ghraib, un nom qui résonne dans les mémoires. En 2003, le scandale éclate. Des photos montrent des prisonniers irakiens victimes de la barbarie de soldats américains. Les États-Unis s'excusent. En 2013, la prison est sous contrôle irakien lorsque 500 détenus s'échappent, dont certains viennent grossir les rangs de l'organisation État islamique. Si aujourd'hui, l'occupation américaine est un lointain souvenir que la prison est fermée, une vie normale semble renaître à Abu Ghraib. France 24 est allée à la rencontre des voisins de cet ancien enfer. Bien retour à regarder sur france24 et france24.com.